Le 6 décembre 2020, conseillers municipaux et autorités traditionnelles sont attendus aux unes pour élire les membres des tout premiers conseils régionaux au Cameroun. Pour le Front des démocrates du Cameroun, dont le président Denis-Emilio Atangana, candidate dans le département du Fondi au centre, c'est une responsabilité historique pour ses grands électeurs. Ce privilège leur confère une lourde responsabilité qui leur impose un choix historique à faire. Ce choix historique, c'est quoi ? Est-ce qu'il faut, au nom de la discipline du parti, choisir les listes des candidats qui, pendant des années, ont combattu et retardé la décentralisation pour assassiner à jamais cette décentralisation ? Ou il faut faire confiance à des listes comme celle des candidats du FDC, qui sont en majorité des jeunes, qui portent en eux une conviction et une vision claire de la décentralisation ? Le Front des démocrates du Cameroun, Jeune formation politique créée en 2018, propose une offre de gouvernance locale qui favorise le développement des communes et des régions pour combattre durablement l'exode rural et partant l'immigration. La création d'entreprises communales et régionales, le développement du tourisme local et du secteur agro-pastoral, constitue les piliers de son action économique, avec comme finalité l'épanouissement des jeunes. L'un des problèmes majeurs que nous avons dans les pays africains et notamment au Cameroun, c'est d'abord le problème de l'exode rural, parce que nos communautés, nos arrondissements, nos communes ne parviennent pas à régler la question de l'épanouissement des populations. Si nous sommes élus, nous allons faire en sorte que la mairie soit déjà un espace de développement social, soit un espace où chacun a l'envie de vivre en créant des conditions d'épanouissement qui permettent qu'on ne quitte plus des villages pour venir vivre des problèmes de promiscuité et tous les problèmes qu'on rencontre généralement dans les zones urbaines. Le Front des démocrates du Cameroun présente trois listes dans les départements du Fondi, la Liké et l'Oignon-Essot dans la région du centre. Ce sont au total 14 partis politiques qui sont lancés à la conquête de 700 sièges des dix conseils régionaux implémentés. Le commandement traditionnel pour sa part s'active pour être valablement représenté à travers les 200 sièges qui lui ont été attribués.